Bonjour, je suis Yana Révedine, je suis professeure d'architecture et d'urbanisme, invité à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture à Lyon cette année, dans l'année académique 2017-2018. C'est mon grand plaisir de pouvoir adopter ma méthode de requalification urbaine qui s'appelle radicante et que je mette à la preuve à l'expérimentation depuis une vingtaine d'année, ici à Lyon, dans un lieu réel, avec un milieu réel. On est un groupe d'étudiants en architecture en Master 1 à l'Ecole d'Architecture de Lyon et on a été approchés par les amis de la place Antonin-Pensé pour travailler sur une proposition d'aménagement de la place. C'est une démarche participative, c'est un aller-retour permanent entre des propositions architecturales que nous concevons et leur ressenti par rapport à ces présentations-là. Je suis très emballée, vraiment, par ce qu'ils font. On a envie que cette place perdure, soit belle, donc j'espère bien que ces réunions et les autres vont nous amener sur quelque chose de concret. Les projets sont absolument pas farfelus. Ils ont pris en considération la majorité des problèmes, entre guillemets, qu'il peut y avoir sur cette place, donc il n'y a pas tellement eu grand-chose à leur dire. Des petits points, peut-être, comme ça, mais au départ, ils savent ce qu'ils font et on va y arriver. On aura certainement un projet extraordinaire qui va arriver, avec notre soutien. Je suis Stéphanie Anne Pinet, je suis directrice de cabinet de la communication à la mairie du 2e arrondissement de Lyon, et je suis extrêmement heureuse de participer à ce projet qui sort un petit peu des sentiers battus, je dois bien le dire, puisque, effectivement, c'est une démarche assez innovante que d'impliquer des étudiants sur un projet réel qui aboutira ou n'aboutira pas, mais en tout cas qui est un vrai cas d'école et concret pour les étudiants et qui prend toute sa place et sa réalité dans l'espace public. À chaque fois, on avait des hypothèses qu'on devait valider ou pas. On n'est pas les habitants, on connaît peut-être le site, mais d'une manière assez extérieure. Et là, on fait face à chaque fois, dès qu'on a un doute sur un élément, on essaie de le tester et de voir quel est le retour des habitants, quel est le retour des politiciens, des responsables. C'est ce qui permet d'avancer, d'aller vers un chemin plus déterminé, plus orienté vers la solution qui est la plus optimale. C'est quelque chose de vraiment enrichissant de pouvoir aller et venir avec des personnes vraiment qui vivent la place et qui sont investies en fait sur ce projet-là. C'est vraiment un réel plus. On espère que les élus et la ville de Lyon deviennent attentifs, deviennent curieux même de notre activité et peut-être de suivre ces actions de réqualification urbaine à l'intérieur du tissu urbain de Lyon dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada ...